... Depuis 2011, je me préoccupe de cette fontaine parce qu'en assemblée générale, j'avais évoqué le fait qu'elle était toute abîmée, que les carreaux se décollait, qu'il y avait des gamins qui jouaient à la planche à roulettes et qui cassaient les carreaux. Et donc, j'ai cherché sur Françoise Bizette, je me suis rendu compte qu'elle habitait juste à côté, qu'elle était morte depuis peu. Donc, je suis allée à côté, dans la rue de l'Hermitage, pour essayer de rencontrer ses héritiers. Une fête de maison avait été vendue à une dame charmante qui m'avait mise sur la piste d'André Hirlet, une ancienne élève de Françoise Bizette, et de son mari Michel Hirlet. Ils sont venus à la maison, ils ont proposé leur aide gracieuse, leur conseil du moins. Et puis ensuite, j'ai essayé d'attirer l'attention sur cette fontaine. Cette fontaine avait été transformée en bague à fleurs par la ville. Et puis, je commençais à baisser les bras. Et c'est là que la Fondation du Patrimoine, qui maintenant s'appelle Sèvres de Culture et Patrimoine, a pris le relais, avec Françoise Rousseau-Marie notamment. Le premier problème technique, c'était de retrouver des corps. Les carreaux de grès cuits à 1280 degrés, de façon à ce que les carreaux à venir soient non gélifs, c'est-à-dire ne risquent rien en cas de pluie et de gel. Le deuxième problème, ça a été ensuite de relever toutes les dimensions de tous les carreaux, de façon à reproduire à la meule les formes nécessaires. Le troisième gros problème, ça a été de retrouver les mélanges d'oxyde qui permettaient de recréer les couleurs initiales, que ce soit dans les fauves, dans les bleus ou dans les bleus verts. Enfin, ça a été d'arriver à retrouver, alors que l'original était complètement détruit par des intempéries, ça a été de retrouver les mêmes couleurs sur des grès blancs. Enfin, ça a été la pose et le jointoiement étanches. Les derniers problèmes ont été de reconstruire les gargouilles qui avaient été tassées, celles qui ont été franchement tassées, celles qui ont été simplement endommagées. Et là, ce sont le chien de la Mirelet qui ont reconstruit en terre cuite les gargouilles et notre binceau préféré, Écarleur, qui les a installées. Moi, je voulais un truc qui peut revenir sur la jeunesse de l'équipe qui s'est formée. Et je voulais d'abord remercier Frédéric, parce que c'est lui à qui je me suis adressée, sans savoir que déjà, Solange avait déjà fait un petit travail préliminaire, mais elle n'avait pas trouvé quelqu'un pour l'aider à monter le projet. Sylvie Perrin, qui est fait partie du conseil d'administration de notre association, Exfundation, qui m'a dit, mais écoute, il faut que tu demandes à Frédéric, il connaît bien François de Bizet, donc j'ai osé téléphoner à Frédéric. Oui, et les seuls qui soient capables d'avoir une validation de la rénovation, c'était bien André et Michel, ayant la connaissance des matériaux. Alors, je lui ai dit tout de suite oui, quand Frédéric m'a proposé de participer au projet, ou en tout cas d'aider Michel et André. Il avait envie de faire de la céramique, et je me suis dit, que peux-je faire de mieux que de lui introduire des gens qui aiment la céramique, et qui devraient être des maîtres, des modèles surtout. Donc ça a été un petit peu mon idée. C'est vrai que de ce fait, l'équipe était un peu multinationale, entre un maçon équatorien, un ruban espagnol, quelle entreprise accepterait de nous faire des carreaux de grès blancs, cuits à 1880, dans le format complètement inutilisable pour l'industrie, mais dans le format qui convenait de la fontaine. Et on a trouvé ça, mais alors au bout de trois mois de recherche, par téléphone et par internet, au céramique du Beaujolais. Les carreaux nous sont parvenus, nous nous sommes parvenus dans mon atelier du 13ème. On le travaille, donc ça a été plus dur effectivement de travailler sur un tesson blanc, et d'essayer de restituer au plus près les couleurs de Françoise. Nous, on est venus après, moi et Ruben, et avec l'aide de Michel et André, on est venus sur ces carreaux ajouter de la couleur, plan des étapes, on a énuméré les carreaux, avant tout ça, j'ai fait un schéma 3D, et on a photographié aussi l'état de la fontaine avant et après, avec un collègue photographe aussi, et puis après, on a passé à la suite de l'émaillage avec Valérie, et la polvérisation des oxydes. On a une bonne communication pour s'assurer que chaque carreau correspondait à sa place, c'est très important. On ne voit absolument pas d'écart de teinte entre celle qui existe au fond et celle que vous nous avez permis de poser. Ça ne se dévoilait jamais. On avait vraiment avec elle des contacts d'art. Mais jamais quelqu'un, elle n'était pas dans la palave ou dans la... Non, c'était... Elle regardait, elle souriait, elle parlait d'art, elle parlait de ses projets, mais jamais de sa vie. Elle avait cette discrétion presque comme une grande timidité. Quand elle était en public, elle se faisait toute petite. On sentait qu'elle était bien présente, qu'elle regardait, qu'elle était là, mais elle ne voulait pas déranger. Donc, nous, on la connaissait un peu, sa vie, parce qu'on était en face et qu'on voyait qu'ils vivaient en trio avec leur mère. Ça faisait vraiment un trio très, très serré. La mère chapotait un peu, c'est elle qui dirigeait tout. Et puis, quand elle est décédée, Soisic a pris la relève sur son frère. Donc, elle a vraiment materné son frère. Elle le chouchoutait. Et au lieu de l'appeler André, elle l'appelait souvent petit frère. On ne peut pas dire qu'ils s'échangeaient des idées, mais ils avaient toujours un petit œil où ils disaient un petit mot pour rectifier ou pour encourager l'autre. Mais c'était... Il n'y avait pas une façon scolaire. de faire une critique. Ils avaient une vie un peu de... Pas de moine, hein, mais c'était vraiment que la création qui comptait. Donc, tout leur temps était consacré à leurs œuvres, à leurs commandes, à des projets pour des expositions. Quand on rentrait déjà chez eux, il y avait ce grand four qui était énorme dans leur salle de séjour. Donc, ça en imposait. C'était un four qui avait presque la taille de la fenêtre, qui allait jusqu'à là, dans une grande salle. Donc, on arrivait, on ne voyait que ça. Et il y avait des poteries au-dessus, soit qu'elle faisait, soit qu'elle récupérait chez des amis où elle avait le coup de cœur. Donc, il y avait plein de... Tous ces objets, pour elle, avaient une histoire ou étaient très, très esthétiques. Il y avait une grande table au centre. Il y avait un ou deux fauteuils. Mais c'était tout. En général, leur vie, c'était debout à travailler. Il n'y avait pas de canapé. Et quand on les allait à Saint-Rémy, c'est pareil, Saint-Rémy, le matin, ils allaient se promener, sentir les plantes. Il y avait des grandes rangées de buis, des romarins, des lavandes, des amandiers, il y avait, je crois, il y avait des... Qu'est-ce qu'il y avait aussi ? Des oliviers. Donc, ils allaient aimer la nature comme ça et hop, dans la voiture, ils partaient au pied des alpilles avec des grands cahiers et ils faisaient des croquis toute la journée. Et le soir, ils arrivaient. Ils se reposaient bien fatigués dans une maison très fraîche et ils faisaient un petit feu de romarin pour se sentir bon dans la maison et éliminer les insectes. Ils s'inspiraient beaucoup de la mythologie, de toutes les religions aussi. Ils s'inspiraient de graphismes des incas, d'Afrique, etc. Ils faisaient leur petit mélange. Où elle était extraordinaire, c'est qu'elle avait un amour fou de ses élèves, un respect de ses élèves pour leur imagination, pour ce qu'ils pouvaient lui apporter et elle leur apporter. Ça, c'était très beau à voir. On voyait bien sa façon d'enseigner. Elle n'enseignait pas qu'une pratique qu'elle enseignait. Tout ce qu'elle avait pu apprendre et voir des autres peintres, des autres sculpteurs, on sentait qu'il y avait une continuité dans le travail. Dans ses couleurs, c'est vrai qu'elle anait beaucoup les bleus. D'où ça vient les bleus ? Saint-Rémy, déjà le soleil de Saint-Rémy. Ils aimaient beaucoup la mer. Et ils ont fait beaucoup d'ocres parce qu'ils adoraient l'Egypte. Il y a beaucoup de peinture avec des ocres. Au Palais des Papes, je sais qu'elle a choisi ses couleurs en fonction d'une recherche du Moyen-Âge. Ça, quand elle avait une grosse commande et qu'il fallait qu'elle retape une architecture, elle cherchait toujours l'origine. Même si ce n'était pas une continuité, elle arrivait à les mettre d'une façon à ce que l'œil se promenait d'une couleur à l'autre. et même de couleur assez forte, on avait une ambiance de fondue. On n'était jamais accrochée par quelque chose. Et ça, je trouve qu'elle avait l'art pour ça. Elle connaissait beaucoup plus de choses que ce qu'on imaginait. On lui arrivait en 1952 en tant qu'élève. Et il y avait des options de dessin accompagnées aussi de travaux comme la céramique. Donc pendant plusieurs années, je n'ai pas approché trop parce que je ne sais pas comment dire, c'était quelqu'un assez... Pas impressionnant du tout, mais je sentais que c'était quelqu'un d'important. Et alors elle faisait aussi, ce que j'ai oublié de dire, des très bons cours d'histoire de l'art qui à l'époque n'existaient pas. Il y avait l'école du Louvre, d'où elle venait. Et elle, avec cette formation qu'elle avait, elle a fait des cours d'analyse d'œuvres qui sont les vraies choses pour l'art. Et elle avait même mis sur pied avec plusieurs collègues de français des cours littérature et arts plastiques. On n'appelait pas arts plastiques à l'époque. Et ça aussi, ça a été vraiment un monde qui s'est ouvert extraordinaire. Un jour, elle a dit... Bon, elle voyait bien que la céramique me plaisait. Elle a dit, tiens, je voudrais bien voir votre père. Alors, je me souviens, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui s'est passé ? Et en fait, elle lui a dit qu'elle aurait bien voulu que j'ai des cours avec des sixièmes, un bâtiment à l'escoe, s'ouvrir à Sèvres. Donc, elle me voyait bien faire ce travail avec des jeunes enfants, démarrer ça et voir ce que ça donnerait. Et à la rentrée de 1958, j'ai eu donc des élèves de sixièmes. En fait, moi, quand je l'ai connue, elle m'est apparue comme quelqu'un tout à fait sérieux dans l'exercice de son métier. Moi, ça m'avait frappé parce que j'avais des mètres carrés à remplir. Elle n'avait pas peur, malgré tout. Oui, bon, justement, elle était modeste, mais... Oui, bon. Et je sentais qu'elle avait accès à tout un monde, à toute une réalité dont je ne l'avais même pas idée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?